et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau live voilà c'est ça s'affiche sur hitman world of assassination et plus particulièrement on va parler du mode freelance dans cette vidéo avant si jamais vous ne connaissez pas itman on va vite fait décrire ce que c'est que le jeu donc le jeu dans le jeu vous jouez numéro 47 qui est donc le personnage qu'on voit à l'écran qui est un assassin qui a été formé et même probablement élevé pour être un assassin depuis son plus jeune âge et c'est un jeu d'infiltration assassinat alors c'est pas du tout mon style de jeu habituel pour tout dire ça faisait bien dix ou quinze ans que j'avais pas dû jouer j'avais joué au tout tout premier jeu un peu comme ça parce qu'il m'était tombé dans les pattes et puis je n'avais pas trop suivi et du coup le jeu a continué d'évoluer la licence fonctionne assez bien et ils ont sorti l'année dernière world of assassination pour tous ceux qui avaient hitman 3 qui permettait de enfin dans lequel ils ajoutaient en fait hitman 1 hitman 2 et hitman 3 et plein de modes de jeu des campagnes des missions uniques des trucs en temps limité il ya des cd des missions de saison enfin tout un tas de choses et en gros dans ce jeu vous allez jouer donc l'agent 47 numéro 47 et on va vous balancer sur une map avec un objectif qui est très régulièrement assassinat une cible mais pas que ça peut être récupérer un objet détruire quelque chose en gros vous donne un contrat et vous devez faire ce qu'il faut pour le pour le réussir alors c'est un jeu qui c'est une licence qui est assez connue et qui est surtout très intéressante parce que vraiment qui permet énormément de choses en fait quand on a quand on est dans une mission il ya plein plein de moyens d'avoir le de réussir l'objectif principal d'éliminer la cible il ya plein d'opportunités à prendre il faut se déguiser il faut essayer de pas se faire repérer faut se comporter comme une personne normale par exemple se déguise en jardinier et que vous avez une pelle ça le fait mais si vous choper un déguisement de garde à votre pelle peut vous peut rendre les autres méfiants enfin tout un tas de trucs comme ça qui sont assez intéressant et en fait ils ont attiré mon attention alors c'est pas sorti récemment mais ils ont fait une campagne pour ça je n'avais pas du tout suivi ils ont fait une campagne auprès des créateurs parce que pour parler de leur mode freelance qui est censé être un mode roguelite dans hitman donc ajoute un gameplay roguelite à hitman alors du coup ça m'a interpellé parce que pour le coup vous savez que j'aime beaucoup les roguelite et je me suis dit que c'était l'occasion donc du coup je remercie beaucoup yo interactive de m'avoir fourni une clé pour pouvoir vous montrer ça donc je remonte le prix du jeu est à 69 99 c'est un peu cher mais il y en a pour des heures chaque mission si vous aimez le style peut facilement prendre deux à trois heures si vous allez tranquillement vous cherchez toutes ces opportunités elles sont rejouables quatre ou cinq fois chacune parce qu'il ya plein de défis de manière de faire dessus et c'est sans compter les campagnes secondaires les objectifs secondaires les missions etc donc je pense qu'il vaut carrément son prix si vous aimez bien ce genre là il ya un lien dans la description avec 10% de réduction de partenaires si vous si vous voulez en profiter que je remercie encore pour cette petite promo et du coup on va se lancer dans le monde freelance alors le mode freelance qu'est ce que c'est que le mode freelance en quoi est-il roguelite en fait dans le mode freelance votre objectif va être contrairement à d'habitude où on est baqué par lycé à l'organisation qui nous embauchent on va être lâché dans notre planque et ça va être même si techniquement lycé à et derrière nous parce que on fait cette mission on va dire avec avec sa bénédiction c'est pas des contrats payants ou quoi que ce soit comme on pouvait avoir avant comme on a notamment dans l'histoire nous sont donnés par des clients là l'objectif c'est que il ya beaucoup trop de grands méchants on va dire dans le monde d'organisations criminelles qui se sont étendues et qui ont appris qui ont pris un petit peu leur place ça pose problème à lycé à parce que lycé à même si c'est une organisation qui organise des assassinats elle a une morale et notamment les meurtres de masse des innocents etc c'est pas trop son trip d'ailleurs ça vous fait en général des malus si vous le faites dans vos missions et du coup l'objectif va être d'essayer de d'éliminer les différents méga cartel ou méga organisation criminelle il y en a plusieurs donc le contenu est assez important et en fait la partie rogue light va se faire dans le sens où on va progresser dans le jeu l'objectif on va choisir une organisation criminelle comme cible à partir de ce moment là notre objectif sera d'éliminer cette organisation il ya une vidéo qui l'explique bien mais je vous le résumé parce que sinon on est parti pour dix minutes à regarder quelqu'un d'autre parler c'est moins intéressant et en gros du coup vous choisissez votre organisation et vous allez devoir faire des missions pour te des sous-fifres jusqu'à faire sortir une des têtes pensantes de l'organisation suite à quoi vous avez une mission spéciale où vous devez éliminer cette cible là qui s'est révélée sachant que contrairement à la plupart des missions vous ne savez pas qui c'est vous avez juste une description il aime bien porter des casquettes il a les yeux bleus il aime lire il préfère utiliser une tablette etc et vous allez devoir fouiller la carte de mission identifier les suspects éliminer les suspects foireux en vous basant sur ce que vous savez et essayer de trouver la bonne cible pour l'éliminer si vous foirez si vous ratez si vous trompez de cible si vous êtes détecté vous êtes éliminé vous devez vous enfuir etc ça réinitialise la campagne le côté roguelike est là en fait ça vous remet au tout début vous perdez la moitié de votre argent vous gardez votre planque les objets éventuellement vous aurez débloqués mais le tout la toute la progression de la campagne est réinitialisée et bien sûr les campagnes deviennent de plus en plus dure l'émission devienne de plus en plus dure une fois vous avez éliminé votre première organisation pour en faire une autre etc et c'est de plus en plus difficile et donc du coup le côté roguelike est là si vous foirez vous perdez pas tout à fait tout mais quand même pas mal quoi donc on va se lancer tout de suite on va faire le petit briefing donc voilà votre but en tant qu'agent freelance est de démanteler les réseaux criminels en éliminant les membres et leurs chefs appelés têtes partout dans le monde on va faire le petit briefing quand même parce que les briefings sont quand même très qualitatifs c'est moi je viens de voir que j'avais pas mis le signe enfin qu'il avait buggé je les remis un peu fort d'ailleurs non justice are lining up but with no names to the congres so this time a little more footwork is needed rmo is to identify trusted syndicate members take them out and analyze the ripples in their digital footprints with enough input we'll be able to track down the leaders and shut down the syndicates one at a time i'll leave you to prepare donc celle qui nous parle c'est notre agent de liaison et salut nardinus bienvenue sur le live et bah écoute bienvenue diana je vois que tu connais la licence c'est parti on va se lancer dans la planque donc à chaque fois avant l'émission avoir une phase de préparation là comme on est au tout début on va avoir même une phase de création entre guillemets ce qu'il faut qu'on choisisse notre notre syndicat etc non d'ailleurs je l'avais fait un pour test et ça l'a sauvegardé ok bah très bien du coup on va le garder alors au début vous avez plusieurs syndicats moi j'ai choisi celui qui aime amener du chaos mais en a plein qui font du trafic d'esclaves de la drogue du trafic d'armes et c'est le mode hardcore non alors on peut arrêter la campagne je peux arrêter la campagne pour vous montrer pendant la moitié de vos mers qui est la totalité de vos outils mais on n'a rien donc là c'est pas grave voilà comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu donc on a tout un tas de différentes campagnes un trafic d'organes opération psychologique l'assassinat du big pharma trafic d'armes on va pouvoir toutes les faire mais une fois qu'on en choisit une il faut la compléter avant de passer à la suivante et du coup elles vont être de plus en plus difficile encore vous voyez la jauge à chaque fois qu'on a une un crâne là c'est une mission spéciale et les missions qui sont avancées d'élimination de sous-fifres pour essayer de faire sortir la tête donc on peut avoir du détail moi j'avais choisi celle là le leader à la tête du syndicat de jeux tordus ils organisent des cérémonies occultes et des combats à mort pour divertir les milliardaires proposent des plans de vengeance sur mesure n'a aucune limite dans la dépravation et la perversion du coup le modus operandi de ces syndicats change constamment ce qui rend les objectifs de mission parfaitement imprévisible donc la plupart des criminels ont des modus operandi voilà vous voyez sur celui là par exemple en bas là on a les objectifs potentiels et en fait dans la plupart normalement des missions d'histoire le but c'est d'être parpéré éliminer la cible des fois en faisant froid un accident mais en général on est assez libre et après s'extraire si on va être sur des missions où l'objectif c'est d'avoir des bonus vraiment on charge l'objectif donc là on est sur du classique un élimination accorde de piano avec silencieux officier de précision on va en avoir alors je sais pas peut-être par exemple celle là voilà lancer quelque chose éliminé à la hache éliminé c'est un couteau on en a où il faut neutraliser les cibles à la mitraillette voire tuer des sous-fifres à la mitraillette enfin il ya des ça dépend un petit peu des missions on va voir vraiment des gameplays différents selon les campagnes je pense qu'on va reprendre le leader pour avoir des objectifs un petit peu variés pour ce cet exemple choisir c'est parti donc une fois que c'est choisi on a trois missions disponibles ici on se doit en faire deux pour faire sortir le leader et pouvoir accéder à la mission de confrontation comme ils appellent ça alors avant on va regarder un peu donc notre planque à la base elle est vide et du coup tu as perdu la moitié de 0 et j'ai perdu la moitié de 0 sous exactement chovitis c'est pour ça que je me suis permis de recommencer donc on va pouvoir débloquer plein de choses vous voyez ici on a des panneaux d'armes qui pour le moment sont vides mais il va y avoir carrément de quoi faire au début normalement on n'a que notre petit notre petit pistolet préféré de base lycée à 19 avec lequel on pourra peut-être même un silencieux mais c'est pas dit parce que j'ai pas l'impression que la lycée à 19 furtif édition de qui ça c'est du c'est du c'est du les pics donc ça va être ça va être un peu la partie la partie équipement même pas encore double pistolet alors non là c'est vraiment tout le début alors du coup un art d'une s'est arrêté le début là on découvre le la partie le mode de jeu roguelike donc ils appellent sa freelancer dit man où vraiment le concept c'est qu'on démarre à poil avec une mission et on va devoir débloquer de l'équipement débloquer des armes débloquer tout un tas de choses au début on n'a vraiment rien et on va pouvoir améliorer notre notre plan qui alors là pour l'instant c'est tout vide mais on va pouvoir mettre des voix la débrouiller des certaines choses rajouter des des personnalisations dans nos à l'étage si on trouve un escalier normalement je vais pouvoir vous montrer l'étage la chambre forte c'est fermé si on a quoi si on a le sous sol visiblement la chaufferie là c'est fermé ok pour l'instant c'est assez limité notre notre petite planque mais comme ils disent on peut voir pouvoir débloquer du cosmétique en fait mettre des tables des chaises des canapés pour se reposer des lits etc pour le moment on n'a pas grand chose on va devoir faire notre première mission je pense avoir vraiment des choses qui se débloquent maintenant nos outils freelance pour le moment on n'a que dalle on peut réécouter le message d'accueil très bien ça c'est déverrouillé pour le moment bon on va regarder un peu ce qu'on nous propose voir les territoires donc toutes les organisations jouent sur des territoires et si jamais on rate des missions on est repéré dans les missions de base ça va nous ça va en fait les territoires vont être alertés les missions d'après vont être plus difficile parce que les personnages vont être au courant qu'un assassin qui se balade et comme je le disais si on rate la mission de confrontation une des missions de confrontation celle là par exemple tout est perdu on retourne au départ je peux pas revendre la base au fondateur non c'est pas tout à fait la même période peut-être qu'on pourra la retrouver et on sait pas où elle est à notre base elle peut très bien être en pleine antarctique vu le terrain qui est autour je pense pas mais alors ici cette mission là qu'est ce qu'on a une cible on a un coffre on a un fournisseur il faut qu'on subisse aucun dégât qu'on aveugle une cible qu'on fasse des tirs à la tête ok quoi pas donc vous voyez que pour éliminer on gagne 200 mercs par contre les objectifs c'est direct 500 donc les objectifs vont être très important donc dans le gameplay on voit un nombre de cibles des corps des fournisseurs et des coursiers les coursiers c'est des mecs qui se baladent avec de la thune sur eux et si on arrive à les éliminer et à récupérer leur argent ça nous fait un petit budget pendant la mission qu'on peut utiliser chez les fournisseurs pour aller débloquer notamment de l'équipement pendant là qu'on va pouvoir utiliser pendant la mission mais qu'on débloque si on arrive la mission et qu'on arrive à s'exfiltrer avec qu'on débloque aussi pour notre petit panneau d'armes derrière nous donc ce serait bien d'en trouver une avec un coursier pour commencer à trois coursiers c'est pas mal ça une cible un coffre donc les coffres si on arrive à les ouvrir bien sûr c'est du bonus pareil empoisonner un garde distrait la cible pacifisme pacifisme tu es personne sauf la cible peut-être je pense qu'on va faire celle là c'est parti alors les objectifs rémunérés sont des objectifs facultatifs à réaliser lors des missions ok jusque là rien de choquant est ce que je peux peut-être me dire que je vais prendre se préparer je vais prendre mon flingue du coup du coup si je rate ma mission je perds mon mon petit pistolet alors on peut emmener cinq objets non pour 5 et là mon pistolet coûte 3 d'accord ok ah oui un petit 3 là dessus ok très bien oui donc genre un gros un gros fils ça se trouve ça va coûter 5 quoi alors je vois des cibles là mais c'est derrière en deux tirs il faut être niveau 13 ok pour l'instant on va prendre notre flingue on va le ranger c'est quand même plus discret pour prendre l'avion on y va on y va un peu à poil quand même un redire les choses on va devoir s'équiper sur place comme on dit fermer un peu ma fenêtre rien il fait un petit peu sombre le bon matériel pour les objectifs rémunérés bah là on n'a pas trop ce qu'il faut alors éliminer tous les membres du syndicat pour terminer la mission vous pouvez quitter une destination sans aimer toutes les cibles mais cela alertera un autre territoire dont la difficulté sera augmentée les objets présents dans votre inventaire vous accompagne lorsque vous décollez et seuls les objets avec une rareté élevée reviendront avec vous à la planque pensez à garder sur vous les objets que vous voulez conserver pour d'une future mission donc on doit éliminer le membre du syndicat pour l'instant on est camouflé en péquino sur une chaise longue avec costard voyons voir on est ici on a un coursier un coursier là il ya un coffre fort notre cible est là et le troisième coursier est tout là bas ok alors c'est des missions qui vont être longues parce que il va falloir qu'on se déplace tranquillement marchant sans sans risquer de d'être repéré oui qui a quand même pas mal de niveaux le niveau moins 3 ils sont où c'est là bas le souterrain ok le souterrain est par là bas notre cible est ici j'imagine que ça doit être un bâtiment à peu près gardé est-ce qu'on peut y accéder par le sous-sol il ya l'air d'avoir un sous-sol mais pas d'escalier bon voyons voir alors qu'est ce qu'on a un rasoir de barbier on va voir tout un tas de choses dans les missions qu'on va pouvoir récupérer utiliser allumer pour distraire les gardes et c'est une petite brochure pourquoi pas peut se mettre en maillot de bain alors est ce que ça me fait de la de l'xp non ça fait pas d'xp on va reprendre notre costume en bématique dans les missions classiques ça ça fait de l'xp de découvrir des nouveaux déguisements en même temps là ça aurait été un peu abusé sinon est-ce qu'on peut avoir des détails sur nos objectifs du coup donc n'engagez pas le combat ok si on arrive à ne faire aucun combat c'est bon si on peut empoisonner un garde n'importe quel poison on pourra peut-être acheter du poison chez un fournisseur ok donc empoisonner un garde pourquoi pas et créer une distraction pour que notre cible s'y intéresse ok ça me paraît jouable tout ça il ya machine qui fait le lit or bien alors c'est quoi les x lancé les sorties je pense j'imagine on le met sur la map quitter ok c'est ça c'est ça c'est ça bon et salut kaiser bienvenue sur le live j'espère que ça va bien bon bon on va partir visiter un petit peu peut pousser pour dans la flotte si on souhaite mais c'est pas très discret je deviens tueur un gage exactement je ok on peut pas aller par là très bien j'essaye le mot gros glide du jeu voir un petit peu à quoi ça ressemble notre premier objectif je prends ce serait ce sera d'aller chercher un coursier comme ça si on peut se faire un coursier et se faire un petit peu de un petit peu de sous sous ça nous permettra de d'aller papoter avec le fournisseur là et peut-être de récupérer du poison ou autre ça peut être intéressant aussi de se balader parce qu'on peut entendre des gens discuter et et comment obtenir des informations sur comment éliminer telle ou telle cible 5 une sexe à descendre et m'a l'air sympathique ce petit ce petit hôtel ce petit hôtel au maldive et le transport tout dans son slip un garde qui surveille là donc si on veut s'occuper de lui il va falloir qu'on le l'emmène dans un endroit plus tranquille par exemple on peut se dire hop on chope celui là on s'est fait voir terrible terrible ah non j'ai raté le pacifisme à d'accord on peut pas on peut pas sauvegarder et reprendre dans cette série à d'accord j'avais pas percuté il n'y a pas de sauvegarde en fait excellent c'est la merde autant dire qu'on a bien raté la première mission rip mon cher voilà c'est terrible on a raté bon alors je pense que dans tous les objectifs on a réussi un truc on avait un défi comme quoi il fallait qu'on il fallait qu'on rate et m'a écouté parfait du coup bien quand même un petit peu d'xp d'accord donc en fait il va falloir qu'on soit vraiment hyper pour ses poplés avec style dans ses bandages adhésifs et ce pantalon à la fois classé et réconfortables et confortable avec ça vous serez rétablis en un rien de temps d'accord donc on est vraiment en mode une seule sauvegarde c'est la merde c'est la merde quoi alors du coup quand vous êtes blessé vous perdez tout l'équipement et la moitié de vos mercs donc on avait toujours zéro mercs est ce qu'on a perdu notre pistolet du coup ça c'est intéressant à savoir on va peut-être prendre autre chose que ce ces bandages va déconner alors moi c'est pareil un kaiser ça faisait des années que je n'avais pas joué à hitman et en fait là du coup j'ai eu l'opportunité de tester ça je me suis dit tiens mais pourquoi pas je vais essayer vu que ils ont dit il ya un mode roguelite et tout je me suis dit bah tiens ça ça m'intéresse un petit mode roguelite donc effectivement on n'a plus notre petit pistolet on est à poil maintenant mais on a une caisse l'a beau dans cette caisse ok même si on a raté on a quand même droit de choisir un objet parmi trois le canard en plastique explosif le dispositif aveuglant ou le flacon de sédatif un petit flacon de sédatif toujours utile et donc là du coup les autres sont en alerte et et cette mission là est raté ok on va recommencer je pense on va pas se faire chier on perd tout part à zéro bah du coup vous êtes un petit peu nombreux dans le chat je vous demandais qu'est ce que vous voulez voir est ce qu'on tue le mec qui a dit fait des jeux tordus est ce qu'on s'occupe du trafic d'armes un trafic d'armes c'est fusil à pompe métraillette fusil d'assaut les éliminations ok là faut y aller pour le coup comme une grosse brute assassinat on est plutôt sur des éliminations silencieuses opération psychologique éviter les caméras de surveillance centraliser des gardes les aveuglés l'éliminateur l'éliminateur trafic d'armes sans armes non il n'y a pas sans armes au contraire c'est plutôt en mode éliminer des gardes au fusil à pompe au fusil d'assaut pour le coup ça va être pacifique toi tu serais plutôt l'éliminateur dans la kaiser il vend ses services pour assassiner sans code ni méthode le scandale le scandale aime la compétition pas parfait sinon on a quoi du trafic d'organes aussi enlève des enfants et toutes personnes vulnérables pour en faire des donneurs d'organes involontaires sympathique détruit les ressources naturelles par avidité ou selon les agendas politiques incroyable pratique des expériences illégales sur les humains donc plutôt l'assassin du coup assassin vers suisse assassin pour l'instant on n'a que dalle pas de pistolet avec silencieux pas de corne de piano pas de fusil de précision va falloir qu'on par contre éliminer seulement les cibles ça c'est quelque chose qu'on devrait pouvoir faire assez facilement au départ bon après ça dépendra de ce qu'on a comme comme objectif sur nos premières missions alors on va essayer d'en prendre une avec des coursiers ok voilà la cible coursier fournisseur très bien une nation physique précision n'utilisez qu'un seul déguisement tir à la tête waouh tendu et bah c'est parti est ce que ça vaut bien le coup de prendre notre flingue c'est ça la question un seul déguisement c'est chaud on n'a pas récupéré notre pistolet pas du coup à pistolet comme ça au moins c'est clair et du coup on a perdu notre là d'accord ok donc on recommence mais c'est pas vraiment une réinitialisation de 0 en fait c'est juste la campagne qui remise à 0 ok et bah du coup on y va comme ça à la fraîche bon 0 sauvegarde 0 recharge c'est tendu en général moi dans hitman ça m'arrive une paire de fois de recharger alors du coup on est où on est là et un coffre oui c'est vachement plus condensé pour le coup là donc techniquement il faudrait qu'on tue au fusil de précision dans la tête en n'utilisant qu'un seul déguisement mais pas notre propre déguisement là il ya un truc un peu plus bas il ya plein d'opportunités visiblement ok bon du coup on peut abandonner et point barre et bah on va y aller un petit peu plus tranquillement que d'habitude du coup alors ça ça veut dire qu'on peut pas y aller j'imagine ouais peut pas y aller je vais faire un petit tour des lieux hein les endroits qu'on peut aller qu'on peut pas aller c'est sûr 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 c'est hits tesch tired this immediately c'est ce que n'aurait pas une petite opportunité ici japon hvad 7 C'est ce que j'ai envoyé avant ? C'est parti, l'homme invisible ! Tu peux te citer ? C'est un bon. Non, sérieusement, je suis dans le final, c'est ce qu'on a toujours parlé. Quand on était... C'est une vérification qui est passée. C'est vraiment passée ! C'est parti ! Ah non, il n'est pas seul. Il est... Il est collé sur la map. Oh ! J'ai de soumettre un cadeau de ma femme après la transaction. Je l'ai toujours oublié. J'ai besoin d'utiliser le bathroom. Ils sont repartis vite et loin, la vache. Ne m'attendez pas à ça. Ok, ok, ok. Très bien. Donc là, peut-être qu'on pourrait en choper un dans les toilettes à l'occasion. Alors, les trucs verts par terre, c'est des caméras. Si on évite de se faire voir, c'est pas plus mal. Ils ont dit que c'était autour de là. Pourquoi je ne peux pas le trouver ? C'est stupide ! C'est moi que tu cherches. Allons dans un coin tranquille. Là, c'est juste une sortie au bout. Ah non, il y a peut-être moyen d'aller sur les côtés. Ils sont attendus autour. Allez, s'il vous plaît ! Allez, s'il vous plaît ! Cliquez-le, s'il vous plaît ! Attends ! Tu n'es pas Helmut ! Hé, mauvaise forme, mec ! Tu as perdu ma idée ! Hé, regarde, merde ! Peut-être que tu peux trouver quelqu'un d'autre pour émuler ? Comment, euh... Je ne sais pas, Jordan Cross ? Il est chaud, c'est vrai ? Wouah ! C'est super embarrassant ! Euh... Au moins, nous n'avons pas les mêmes circles sociaux ! Cliquez-le, nous n'avons pas, c'est vrai ? TaylorMade, Sam ! J'ai connexion ! Je peux dire que tu disparais pour bien ! Il y a que toi qui veux ressembler à Kruger, surtout détends-toi ! Bon, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est que lui, là, on se débarrasse de lui. Donc, maintenant que c'est fermé, il n'y a personne... Non ! Non ! Non ! Je n'ai pas mal ! Hop ! On va aller le planquer... Dans les chiottes ! Voila ! Je dois l'appeler. Oh, viens, viens ! Pourquoi ça prendra tellement longtemps ? Ils ne savent pas qui je suis ? Un garde ? Un garde ? Alors, on pourrait peut-être... Quand les toilettes seront vides, on pourrait peut-être attirer un garde avec le... Un robinet qui coule... Ou l'autre coursier, on verra. Jason Portman. Please come to the hospital entrance. Un docteur will escort you to your check-up. That was for... Mister... Jason Portman. Ça, c'est une vraie opportunité. Mais pour l'instant, on va faire sans. Please proceed to the hospital entrance. Oh ! Oh ! Oh ! Viens à toi. Ah ! Euh... La thune ! 1397 ! Ah oui, pas mal. On va quand même le planquer. On peut mettre deux personnes par placard, donc on ne va pas se faire chier. Voilà. Et du coup, là, si on rentre, j'imagine que celui qui est dedans va être en panique. Il n'a pas l'air très frais, cela dit. On va essayer d'aller voir un peu euh... Le coursier. Il est à l'étage du dessus. Les escaliers pour monter sont de l'autre côté du jardin. Allons-y. Est-ce qu'on peut se trouver un... Un fusil de précision ? Est-ce qu'on peut monter à l'étage, déjà ? J'ai même pas dit. Oh, vous êtes sérieux ? On ne peut pas rentrer par là ? Arf. Là, ça va être verrouillé. Quelque chose me dit qu'ils ne vont pas vouloir que j'y aille, là. Là, mon instinct me dit que... Euh... Source d'eau chaude. Bah si, il y a certainement moyen de se faufiler. C'est là où on était tout à l'heure en plus. J'espère que vous avez tout ce que vous avez besoin. Alors, tu fais yoga après ça ? Je l'aimerais. J'avais deux l'écoute, mais j'ai juste été informée que j'ai été fermée dans la queue. Oh, mais ça doit être une erreur, non ? Vous avez parlé avec les instructeurs ? Alors, j'ai eu l'écouté. Je n'ai pas vraiment vu tout le temps. Et puis j'ai demandé à l'un des lecteurs de staff, et elle a vérifié la schedule. C'est vrai que tous les appartements sont livrés par quelqu'un qui s'appelle Yuki Yamazaki. Je veux dire, c'est vraiment tous les cours. Quel genre de comportement est-il ? J'aimerais lui donner une partie de ma tête. Yamazaki ? Non, 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 c'est... C'est le Yakuza. Ok, wow, wow. Vous savez quoi ? Peut-être que vous devriez juste laisser les chants chants chants, si elle... Vous devriez-vous ? Est-ce que c'est qui elle est ? Ah... Alors... Ça ne change pas les choses. C'est vrai. C'est vrai. C'est le sauna. C'est le sauna, mais... C'est trop riche pour ça. Classique. Ici, c'est toujours coincé. Là, c'est les toilettes. On dirait que la zone avec les escaliers est... Effectivement plutôt verrouillée, hein. Vrai, du coup... C'est verrouillé là. C'est verrouillé là. Là. Je pense que là, ça doit être verrouillé aussi. Donc il va probablement qu'un déguisement de garde serait le plus rentable. Il faut qu'on essaie de trouver un garde à peu près isolé. On aura à la fois un déguisement et euh... Probablement une carte de sécurité pour rentrer euh... Dans les endroits où ils ne veulent pas qu'on rentre. Garde, garde. On pourra essayer de la tirer aussi. Quand elle viendra s'asseoir là, on... On met en route l'évier et on la chope. Est-ce qu'on pourrait attirer celui-là ? Visuellement là, ça se passe comment ? Ça se passe qu'avec la vitre euh... Il y a bien moyen que quelqu'un nous voie. Est-ce qu'il y a aussi un... Ouais. Il y a aussi un truc où planquer les corps ici. Il y a un peu lui qui... Qui est en train de germer partout. Ouais. Elles sont pas simples ces missions. Clairement. On va faire déborder. On va voir qui vient. Ça va attirer quelqu'un déjà. C'est pas dit. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Euh... Si je fais ça... Ah ouais. Ça désactive l'objectif. Tant pis. On a raté cet objectif. J'ai une pièce dans son inventaire. Bah là, non. Enfin, c'est possible d'avoir des pièces. Mais pour l'instant, on est à poil. Tout ce qu'on a, c'est notre petit appareil photo. Qui nous permet techniquement de... Quand on est dans les missions de confrontation, d'en savoir plus sur les cibles. Alors d'essayer d'identifier les cibles. Mais c'est tout. Euh... Et j'ai mal appuyé, donc j'ai raté mon objectif. Et ben tant pis. C'est comme ça. Visiblement, tout le monde s'en branle que ça déborde. Enfin, tous ceux qui sont autour là. Bon. Ok. On va fermer. On va pas se mettre de complications du coup. Il faut qu'on trouve n'importe quel déguisement. On va prendre le déguisement du patient. Ça va peut-être nous ouvrir quelques portes. Voilà. Très bien. Alors faut qu'on fasse gaffe. À partir du moment où on est déguisé, il peut y avoir des personnages. Qui connaissent par exemple tous les patients. Genre un médecin ou une infirmière. Et qui va être capable de détecter qu'on n'est pas... On n'est pas ce qu'on prétend être. Donc il faut qu'on fasse attention. Normalement, ils apparaissent en blanc sur la map. C'est complètement indépendant. Et à l'abord, je ne peux pas avoir une maison. Ha ! C'est complètement livré. Dieu, je ne sais où. Donc... Je dois venir ici. Quand je peux. Parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, la cible est juste là. C'est lui-là. C'est lui-là. Très bien, très bien. Est-ce qu'on peut aller dans le truc à côté ? Ou est-ce que tu n'es pas content non plus ? C'est quoi ce truc-là ? Ok, ce n'est pas considéré comme une intrusion. Un petit peu de chose pour vous aider à vous aider à vous aider. Utilisez-le bien. Il est très bien. Il est comme un bidon d'eau ou une ligne de pêche. Waouh. Putain, les mecs, merci quoi. Comme ça. Les caisses contiennent toujours trois outils freelance, mais vous ne pouvez en choisir qu'un seul. D'accord. Fort bien. On a un fil de pêche. Je suis hyper content du coup. Alors, là, on pourrait potentiellement empoisonner des trucs si on avait du poison. Alors, je suis sûre que vous pouvez faire une exception à cette fois. Terroriste ? Les règles sont les règles. Je suis sûr que vous l'entendez. Je les vois encore plus comme un set de guidelines. Je... Je... Je ne veux pas se battre. Si vous m'excuses. J'ai demandé un hougouanotte. J'ai aimé ça, hein ? Je parle japonais et je suis japonais. Mais cette zone est seulement pour les staffs. Donc, j'ai besoin de vous demander de prendre un seat. Et laissez-nous savoir si vous avez besoin de quelque chose. Pfff... Ce que j'ai besoin, c'est de la merde... ... de la liberté. Alors, je vais parler au chef de ça, monsieur. Et je vais vous sentir... C'est assez sympathiquement fait, j'avoue. Là-bas, c'est fermé. Ok, bon. Là, il va éventuellement bouffer un truc ici. Mais ce n'est pas hyper isolé. Est-ce qu'on a le droit de descendre ? Visiblement, oui. On va le suivre. On va voir un peu ce qu'il y a à l'étage du dessous. Là, techniquement, on devrait pouvoir le tuer. Ce n'est pas hyper discret, surtout. Si on fait un tir à la tête... Oui, rien d'autre. Ça sentait comme... ... de l'étage de la lumière aussi. On a vu une mokinette... Oh, oui, c'est bon, je suis là. C'est trop froid, je suis là. Pouvez-vous juste mettre un tir à la tête ? C'est pas grave. Oh, c'est un peu... C'est brutal. C'est malheureusement. J'ai toujours l'impression que elle ne fait pas ça en front de la caméra. C'est un peu... C'est un peu qu'elle nous répondra à l'heure immédiatement. Vous vous souvenez de ce gars, le janitor ? Elle n'a pas pu lui arrêter. Deux jours plus tard... Eh bien, mon bébé, la princesse... Elle a mort dans un accident d'accident de mon mari. C'est un comportement incroyable. Oui, je dirais. Je veux dire, je vais rester loin de cette zone de spa. Je ne peux pas le faire. Je vais aller dans le restaurant. Je vais continuer. Vraiment, il n'y a rien à voir dans le restaurant. Ok, ça les excite, mais rien de plus. Ça frisse tout le monde, par contre, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Bon, on peut assez facilement éliminer la cible. Maintenant, il faudrait qu'on essaie de trouver un moyen un peu plus efficace. Pour ça, il nous faut un déguisement de foutu garde. Bonjour. Techniquement, je ne vois pas comment on pourrait s'occuper d'elle. En vrai, si je fais... Non, c'est trop tard, il se barre. Il faut essayer de choper le garde qui était là, mais... Là, tout seul, c'est l'hôte avec sa serpillère. Bien, bien, bien. J'ai l'impression qu'on a quand même globalement fait un peu le tour. Alors, on peut essayer d'aller voir un petit peu dans les sous-sols, là. On n'a pas été voir. Oui, on se calme. C'est l'avocate. Ça ne manquait plus que ça qu'il me flingue. J'étais ailleurs, l'isolement. Ça m'a l'air d'être une si potentielle, cette demoiselle, là. C'est pas possible. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu. Quel enfer. Lui, on pourra le choper éventuellement dans le couloir, mais... Après, on est un petit peu coincé. J'aime bien les machins qu'il détecte en devenant rouge en mode... ...passe pas. C'est pas possible. Ah, passe pas. Moué, 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 moué. Tout escalier qui est là-bas, là, il amène nous. On peut y aller, c'est par ici. Ah non, ça va être un truc de... Ouais, c'est l'escalier pour le staff. Et on n'est pas trop, trop déguisé en staff, là. Bon. On n'est pas sortis du sable. Lui, je ne l'ai pas vu. On a accès à cet escalier, là ? Alors, vous, barrez-vous. Ouais, je sais, t'as une grosse tête de méchant. Alors, c'était... Le petit escalier là-bas, il faut qu'on passe le couloir. Non, il faut trouver une autre façon, monsieur. Je ne peux pas. Sorry for the inconvenience. Eh bien, écoute, je suis désolé aussi. Alors, là, on peut rentrer, mais il y a un autre mec dans la pièce, donc c'est risqué. On va attendre que l'autre garde revienne, là, qu'il fasse sa ronde. Et quand il repassera là, on verra si en allumant le lavabo, ça lui donne envie de venir faire un tour dans les toilettes. Où est-ce qu'il venait ? On voit les mecs dans leur étagère, là. L'américain en mode relou, là. Oh, le gros relou, putain. Oh, le bordel. Là, j'adore les trucs d'ambiance, quoi. J'ai besoin d'un autre drôle. C'est comme, vraiment... C'est chaud, ici. Qu'est-ce que tu veux faire de cette stupide chose ? Mais, euh... Je vois vraiment pas. Peut-être qu'avec certains objets qui permettraient d'attirer ou... Mais là, clairement, je vois pas comment la gérer. Merde, j'ai raté le garde. Non, c'était un docteur. Un docteur, ça pourrait être peut-être pas mal aussi, hein. Moins qu'un garde, je pense. Il y a plus de chances que les docteurs soient connus, en fait. Ce type de crime n'est pas tout de même si agréable. Je suis faite. C'est le garde. Je ne sais pas si personne ne le voit pas. Je ne veux pas se sentir comme nervieux. C'est juste tout ce qui... Première mission, on a zéro équipement. On pourrait peut-être s'occuper d'éliminer la cible. Et puis, on n'en parle plus. Ça m'emmerde de ne pas avoir pu choper lui, là. Mais les escaliers pour monter, ils sont vraiment, vraiment... Inaccessibles, quoi. On a accès à ça. Ah, on a notre chambre, ici. Tiens, je n'ai pas fait gaffe. Allez, est-ce qu'on a des choses intéressantes dans notre chambre. Un peu de bol, on n'aura, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas qu'on ne mourra, par exemple. A tout hasard. Et du coup, on n'a pas ce qu'il faut pour rentrer dans notre propre chambre. Ah, peut-être qu'il faut qu'il n'est censé nous reconnaître avec notre déguisement. Bon, le truc de passion ne nous a pas servi des masses. On va le virer. On va reprendre notre déguisement classieux habituel. Si vous avez des conseils dans le chat, n'hésitez pas. Bonsoir, monsieur. J'avoue que deux cerveaux valent mieux qu'un sur ce genre de jeu. Ah oui, là, il nous reconnaît. Excellent. Allons-y. Voyons voir notre chambre. Brochure. Ardumons, coursiers, fournisseurs. Non, je ne peux pas me servir de ça comme disque. Non, je n'ai que ma corde à linge. Alors, je peux cacher du monde dans ma chambre. Bon, bon, est-ce que je peux attirer quelqu'un, genre utiliser le room service ou un truc du style ? S'allonger. Bon, ok. Ah, il... As part of the service here at Gamma, your personal room has been... Ah. On va écouter ça. The device will unlock and allow access to your personal suite. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire que du coup, possiblement, on aurait peut-être pu accéder à la suite d'à côté. Genre, si on chope le déguisement du gros relou américain avec sa puce dedans, on va peut-être pouvoir faire des trucs. Ça, c'est intéressant. On peut se déguiser en patient VIP depuis notre suite. Ah, c'est con, ça. Je ne peux pas reprendre le truc. Une petite paire de ciseaux. C'est toujours mieux que... que rien. Il y en a un placard dans notre chambre qu'on ne peut pas déverrouiller. Ça, ça fait quoi, du coup ? Ok, on peut faire gueuler le panneau de contrôle des toilettes. Peut-être attirer quelqu'un, du coup. Bonjour, monsieur. On ne peut pas tester si le patient VIP nous ouvre des portes. On ne sait jamais. Là, non. Clairement, non. On se calme, on se calme, on se calme. Pas de stress. Pas de stress. Ah, à tout hasard. Non, non, c'est fermé. Ouais, on manque vraiment d'équipement, je pense, pour... pour cette première mission, là. C'est dommage, mais on va... On va éliminer la cible, ça nous fera 200 balles, plus les 1300 qu'on a déjà récupéré. C'est pas si mal. Mais en n'ayant aucun moyen de recharger les parties et de faire des essais, c'est tendu du string, hein. On va voir s'il rentre dans sa suite et qu'on y va derrière. Non, on va être carrément visible. On va être carrément visible. En plus, il est tellement insupportable que tout le monde doit le connaître. On peut essayer de faire... C'est est-ce que si on active ce truc-là, ça fait suffisamment de bruit pour que quelqu'un vienne ? Visiblement, non. Visiblement, non. Dommage. Bon, bah... Allons nous occuper de lui. Ça va, on se détend. On n'avait pas les moyens pour les objectifs bonus pour cette mission. Je crois que maintenant, c'est acté. C'est acté, c'est acté. On a une opportunité, là. On a une opportunité, là. Carrément une opportunité, si on arrive à le faire venir... Ah non, c'est lui qui cherche, du coup. Ok, bizarre. Merde. C'est ballot. Et nous, nous sommes en route et en route. Bon, tant pis. Euh... Touffe, touffe, quoi. Et lui, du coup, je ne peux pas le maîtriser parce que je ne peux pas arriver derrière lui. C'est con. Hey, je sais, je m'approche un peu trop de toi. C'est comme ça. Bon, définitivement, ça ne veut pas. On va aller se planquer ici. On va attendre qu'il arrive, l'hôte. Il est en train de revenir. On va lui péter le cou et on ne parle plus. Petit, 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 petit. Il y a par là. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça nous a pris un petit peu de temps pour se rendre compte qu'on n'avait pas trop ce qu'il fallait, je pense. Mais bon, c'est la vie. On peut sortir par la grande porte. Alors, du coup, on n'aurait pu faire qu'un seul déguisement, mais bon. Ça me prendra un misclic. Genre, il y a une caisse juste là, là. Oui, c'est une bonne situation. Miss Yamazaki est très petite, très capable. Toute comme les mails, aussi. Vous devriez voir elle dans la cour. Elle semble un peu, je ne sais pas, incroyable. Comme elle n'est pas confortable dans sa propre peau. Oui, vous avez vu comment elle a cassé ses fagnes sur le lift à travers la gorge. C'est juste un nicotine craque. Quoi, c'est ce truc ? C'est un téléphérique ultra moderne ? Bon, bah, on a récupéré un petit peu d'équipement. Et on a réussi la mission. C'est déjà mieux que tout à l'heure. Pas hyper satisfaisant, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Ouais. En termes de défi, c'est pas la teuf. Par contre, du coup, celui-là, on le réussit parce que toutes les éliminations avec des armes à feu doivent être des tirs à la tête. On n'a fait aucune élimination à l'arme à feu, donc ça marche. Bon, on se fait un petit bonus, du coup. C'est déjà ça. Ok, l'objectif, c'est ça. On retourne dans notre planque. Impressive work you did back there. I'm ready when you've prepped the next assignment. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a sur nous ? Ouais, on n'a pas le... On n'a pas la corne de le fil de pêche parce que c'était pas pour ça. C'était considéré comme un truc rare. Bon. Avant de prendre notre équipement qu'il nous offre, on va regarder ce qu'on a. Activer le mode hardcore. Attends, le mode hardcore, qu'est-ce que ça peut être, quoi ? Alors, du coup, c'est les deux dernières qu'on a. Très bien, donc ici. Une cible, deux coursiers, un fournisseur. Tire à la tête, n'utilisez qu'un seul déguisement. Éliminez des gardes au fusil de précision. Ah ouais, la violence. Et là... Tire à la tête, élimination de la corde de piano. Empoisonner une cible. Empoisonner une cible, on peut le faire avec notre petit truc, là. Tire à la tête, du coup, c'est faisable. Élimination de la corde de piano. Vu qu'on n'a pas pris un truc mortel, on peut réussir les trois, là. On n'a pas de coursier, mais on a 2000 balles. S'il y a un fournisseur et un coffre, on pourra peut-être se débrouiller. Je pense qu'on va prendre ça, du coup. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Une clé anglaise, un explosif télécommandé, ou alors une seringue mortelle. De type sédatif. Non, une seringue moderne, pardon. De type sédatif. On va prendre ça, mais est-ce que je peux le laisser ? Je ne pense pas en avoir besoin tout de suite. Il y a un endroit où je peux poser mon équipement que je n'ai pas envie d'utiliser. Arme thématique. Ah oui, on peut avoir des pompes ornementales, katana ornementales. Ah, c'est peut-être des trucs qu'on peut ramasser, du coup. Alors là, peut-être qu'on aurait pu trouver un katana dans la map du Japon. H de combat. Est-ce que pourquoi pas ? Une petite hache de combat, ça, ça fait toujours plaisir. C'est quoi, c'est rien. Où est-ce que je peux foutre mon... Mon équipement ? Ah, ok, là, voilà. Les outils de friance. Highly useful pour adapter à l'opportunité de l'accès à l'accès. Elles seront perdues, si vous n'avez pas de mal à la campagne. Mon explosif, alors c'était quoi déjà ? C'était l'explosif télécommandé. Pein de canard en plastique possible. Bidon d'eau, bidon d'essence. Je dirais que je ne peux pas mettre mon équipement. Est-ce que je peux le faire tomber ? Ah, bah voilà, parfait. Ok. Très bien. Et là, du coup, il est ici. Il s'est rendu ici tout seul. Ok, fantastique. Parfait, parfait. Là, je ne peux qu'abandonner, pareil, je ne peux pas partir, juste quitter. Bon, on va pas. Alors, du coup, on va prendre notre petit poison et on va arrêter, par contre, l'épisode là, l'épisode de VOD. J'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat, c'est le moment. On va continuer, on va essayer de faire une autre mission, bien sûr. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous pensez de ce mode freelance, si vous connaissez Hitman ou pas. Je suis très impatient d'avoir votre avis dessus. Merci à tous et à tous et à très vite pour la suite.